Un œil pour l'Italie, un œil pour la France, et comme vous le voyez, nous avons notre livre qui est né, il y a, ça a été une longue élaboration, qui est venu d'une invitation que m'avait faite un vieil ami, Fabrizio Agarabatti, qui dirigeait l'enseignement de l'architecture dans l'université scientifique de Calame. Donc cette conférence, c'était il y a exactement six ans, et à ce moment-là, nous nous sommes dit, eh bien, mettons ensemble nos travaux par et pour le projet d'architecture, car nous en avons une vision commune. Alors, à partir de cette remarque, nous avons travaillé ensemble, donc, Roberta Luchente, qui a pris la suite de la chaire d'architecture de l'université de Calame, Patrick Tepot, que vous connaissez bien, et qui a repris la direction de la thématique de ma soeur, édification, grand territoire, ville, et il y a rien qu'on a eu la chance d'avoir en post-doctorat auprès du laboratoire Cresson, car elle avait fait un doctorat sur les questions musique et architecture. Donc, comme vous le comprenez, tout ça, ce sont des réseaux amicaux qui nous ont permis de lancer ce travail. Alors, on continue, voilà la couverture des piliers du livre, et qui raconte un peu qui nous sommes et pourquoi, et quelle est l'idée de fond que nous donnons comme moteur de nos recherches, par et pour le projet d'architecture. Alors, on peut passer encore à l'image suivante, et le premier texte que nous avons écrit ensemble, qui est le texte qui introduit la deuxième partie du livre, s'intitule « La pensée du projet qui nous réunit ». Et vous allez voir qu'en partant, bien évidemment, tout cela se fait grâce à vous, grâce à vos travaux, et grâce aussi aux recherches que nous faisons grâce à vos travaux. Donc, vous avez ici un exemple de planche tirée d'un vieux projet de la thématique de Master, qui partait de Grenoble-Sud, donc où nous sommes, et c'était la réunion de trois étudiantes, une qui était allée en Erasmus à Tokyo, une autre à Montréal, et une autre qui était restée à Grenoble. Et de là, je vous fais faire un saut sur un de nos territoires privilégiés de travail, car ici, c'est une planche que nous avons faite ensemble, que Darakia avait mise en place, à partir de travaux qui avaient été faits pour le Burkina Faso, mais cette planche a été exposée lors du colloque de l'Union internationale des architectes ad-urbanes en 2014. Et cette planche a été reprise par Roberta Lucente comme dernière illustration de son texte qui réfléchit à la question du projet. Donc maintenant, je vais passer la parole à Roberta. Alors, il faut voir que nous avons toujours plusieurs fils qui s'entremêlent, le fil feedback, le retour en arrière pour penser le futur, et ce fil temporel qui part d'espace bien précis, puisque c'est notre lieu d'enseignement et le lieu d'enseignement de l'Université de Calabre. Donc, un mélange, pour une conférence de présentation de nos recherches en Italie, j'avais utilisé le terme de matas, c'est-à-dire vraiment le nœud, le mélange des fils et des fils intellectuels. Donc Roberta, voilà, je te passe la parole. Merci et bonsoir. Donc, l'histoire qui nous allons rencontrer aujourd'hui, c'est une histoire qui commence il y a plus que 50 ans, avec un texte prophétique, « La vive territoire » vers une nouvelle dimension de Giorgio Piccinato, Yeriquivici et Maffredo Tapouli. Nous sommes des manifestes programmes pour une stratégie d'intervention à grande échelle. Nous, architectes, cherchons des professeurs avec une formation archivale sur l'Italie et la France sont parties de ce texte. Nous repartons avec un œil français, un œil italien, une cuverture de la rue et de Casabella de 1962. Une situation est mémoire. Il n'a même qu'à fonctionner ce projet de cette couverture pour l'agraphisme et la couverture de notre livre. Ce jeu de miroir se concrétise dans les architectures territoires de l'Université de Calabre, à Cosenza, et la lunaire de Grenoble-Chivolle avec son quartier de Londres-de-Ca. Des œuvres que nous pouvons aujourd'hui définir comme des utopies réalisées des années 60 et 70. Chambia, Tokyo, Brasilia, Philadelphie sont les images que nous trouvons sur les pages des deux revues « Utopies réalisées » dont on a parlé plus d'un état de l'Université de Calabre. Mais la solution de l'Institut pour la grande échelle de l'habitatoire commence quelques années en Italie en 1959 avec le concours pour les quartiers chers de Barrena e Sanduliano des maîtres. Le projet problématique de Ludovico Cuaroni est avec le livre de Giuseppe Salmona « L'urbanisme et la lumière de la ville dans les états européens » qui met en crise l'urbanisme comme modèle. Tous ces serbes sont inspirés avant tout par les plats au but d'Algère des années 30. Le jeu de miroir continue. Le projet de l'Université de Calabre est de 1972. Son livre « Les territoires de l'architecture » est de 1966. Toujours, en cette même année, 1966, commence le chantier de la plaine dans la vignette de Grenoble et sont publiés l'architecture de la ville d'Aldorossi et de l'ambiguïté l'architecture de Robert Venduri paru en français en 1971 et traduit en 1980 en Italie. En 1975, a lieu du contact entre Rogers, Salmona, Cuaroni et Tafuri et des étudiants de l'école de l'architecture encore organisés selon la logique des prix de Rome. Dans cette même année, la faculté d'architecture de Rome était traversée par des fermements de Renovaux, ce qui vient de Quilici, m'a rappelé avec beaucoup d'émotion lors de mon interview. La situation française était très différente. La figure dominante de Corbusier avait fait de l'ombre aux architectes militantes et enseignants de la génération correspondante aux Italiens Rogers, Gardel, la Samona et contribuant à alimenter un provincialisme reconnu par les protagonistes de cette période de même. Diverses formes d'italophilie architecturale articulées autour de la question de l'architecte antélectual se développent donc en France, ce qui raconte la recherche et les livres de Jean-Louis Coen. Quelques architectes italiens seront célébrés, invités, et même citées textuellement comme dans les dessins de Jean-Pierre Ruffi pour l'Azard de Paris-Bercy jusqu'à la salle recente « Consacration du mythe de la tendenza » avec l'exposition du 2012 à Beaubourg qui constitue la date extrême du cinquantenaire de notre texte. La dette de l'Italie des années 60 à la France coïncide avec les normes suggestions exercées sur les gens par les derniers de Corbusier, alors que les jeunes architectes se plaignent du provincialisme de l'architecture italienne dans sa reprête presque intimiste de la seconde guerre mondiale. Après 1962, la traduction des nombreux textes clés français influence les débats architecturaires et l'italien ainsi que les références projectuelles comme l'ensemble de Toulouse de Toulouse-les-Miréales dont les concours datent 1961. La période qui sépare les projets de l'Africain et de l'Université de Calabre c'est celle qui voit en Italie le transfert de cette thématique de la grande dimension dans les grands concours d'université alors qu'en France on passe des formes visionnaires des avant-gards autochtones comme Mimons, Mirabot et Paron à la suggestion pour nouvelles formes de sculptures architectures. De façon différente les projets de l'Université de Calabre en bas et celui de l'Africain dans la vignée de Vrenon le cheval représente une concrétisation de l'habit de territoire dotée de cette forme spécifique citée dans l'article de Bucinato ou Ligie et Tafuri apparu sur Casabella continuité. Une forme qui ne veut pas se constituer comme une forme modèle mais qui toutefois peut proposer un modèle de développement décliné par l'architecture dans la gamme complète des inféchelles. La nature géographique du site intervient aussi bien à Guernard que à Cosenza avec des résultats spécifiques étant donné les profondes différences morphologiques de deux contextes. L'aide de la vignée de Guernard privée de moindre relief est encadrée par les autres sommets des Alpes suggèrent une expansion libre des contraintes. À Cosenza les voyelles de la chaîne des montagnes de la Penine suggèrent la thème d'une ligne de fêtage continue avec une très grande variété de solutions d'implantation au sol. Dans les cas la forme structurante de l'installation intervient comme un fait indiscutable est donc péremptoire destinée à devenir un nouveau caractère identitaire de chacun de l'une et raison de la force iconique de la forme principe de l'écritement mais surtout de sa capacité de connoter la grande chaîne. Un fort principe qui, dans l'extension bidimensionnelle, est un développement en zigzag pour l'ensemble de Grenoble est un très petit ligne à cause d'un ensemble. Dans l'intimensionnalité cette forme principe devient une articulation organisée du bas vers l'eau pour les projets français et du haut vers le bas pour les projets italiens. L'agricaine, comme déjà le projet de Toulouse la Mirai, un blême d'une ouverture à la française pour utiliser la forme de Bruno Deleville, propose l'étapte d'une océan urbaine permanente susceptible de s'adapter aux différentes conditions d'une réalisation par étapes. Un autre élément de l'infrastructure est la roue. La fonction roue est réhabilitée. Les kilomètres et demi qui traversent l'Agricaine se développent selon un tram hexagonal et reconduit le thème de l'axe linéaire de la roue 7 linéaire thème que dans le projet de Gagand qui apposent ça devient un axe géographique de 3 km. Les projets de Gagand qui partent d'un contrôle de la dimension territoriale à partir d'un élément ordinataire les cubes départements qui est encore indoubitablement un morfet pour utiliser un monde très cher aux architectes italiens. Les modèles auxquels se réfèrent de Gagand qui est tout à fait un modèle de développement qui est encore porté par la conviction de pouvoir agir par l'architecture sur la transformation de la société même au niveau économique avec l'idée d'une pleine responsabilité civile de l'intellectuale architecte. D'un côté à Grenoble on affine donc la volonté de pouvoir grâce aux unités typiques de la laque seulement les supports les cadres physiques mais n'évitant de prendre des décisions ce sont les mots des architectes et encore volonté de diriger ou informer de manière non coercitive imaginaire sans céder à la tentation de projeter. Parler à un calabre s'impose une approche plus affirmée et ici justement vraiment formel soit dans la proposition d'un possible modèle proposé d'un management soit une prévision d'une série d'unités typiques qui sont les tours descendant des départements les bâtiments plus bas des laboratoires les amphithéâtres suspendus les quatre places diversément déclinées dans le rapport au sol On relève donc deux visions différentes de la flexibilité possible surtout formel à Grenoble et fonctionnel à Cosenza visant plutôt une forme sûre et très claire dans ces principes d'organisation qui consente de la flexibilité sans faire de celle-ci un principe morphologique parce que Grenoble est intéressé à la stabilité de la figure architecturale Les transformations advenues au cours des années dans les deux systèmes sont donc des thermomètres de la capacité de ces architectures à donner lieu aux résultats provus mais aussi au développement à la tenue On peut dire que l'intention d'utiliser l'architecture comme instrument territorial et même géographique dans les deux cas a été complètement réalisée capable de mesurer et qualifier les paysages aux échelles les plus grandes comme maîtriser la grande échelle géographique à la manière de la désarchitecture de l'amnitude et de l'absolutisme du XVIIe siècle comme le disait Grégoire Amorçant un des points résiste les effets de qualification à des échelles inférieures Occasion qui par l'effet d'être épisodique n'est déprécie par les valeurs et l'intérêt de l'opération dans son ensemble La comparaison entre les réalisations françaises dans lesquelles avec les projets italiennes nous force toutefois à remarquer une plus grande cohérence en France dans la programmation économique et politique à gain comme une petite échelle à laquelle s'ajoute une gestion plus sérieuse de l'espace public facteur déterminant pour structurer l'ensemble urbain autre qu'une plus grande résistance aux phénomènes de dispersion urbaine probablement dû à un plus profond enrésiment de la typologie pavillonnaire dans l'extension sud-urbaine La raison commune que l'on peut tirer de ce que nous approuvons considéré comme des utopies réalisées est l'importance de la valeur interscalable de l'architecture par rapport à la caducité de la forme et à la vérité de l'illusion de pouvoir maîtriser par la seule architecture les aspects qui l'on peut rapporter aux outils des programmes de gestion de développement plus en correspondance avec des niveaux décisionnels éventuellement de l'humanisme et certainement des décisions politiques et administratives Ces deux utopies réalisées offrent donc une représentation plastique aussi de la chute de ce type de l'illusion déjà dénoncée par anticipation en 1969 par Tafuri d'un projet et d'utopie après les perspectives héroïques du début des années 60 Merci Merci Roberta Bonsoir Merci Roberta pour ce déploiement dans la comparaison Coselle-Sarène et la ville neuve et Chirol qui nous permet de comprendre toute l'importance de la recherche ici menée sur le projet d'architecture et qui s'appuie aussi sur cette interview que tu as faite de Quilch qui est déterminante dans l'ouvrage que nous avons fait dans le sens où cette interview permet de retracer la pensée de trois architectes à un moment donné de l'histoire dans les années 60 sur un article qui a été intitulé Ville-territoire Donc nos échanges ont commencé grâce à ça dans la manière dont on a échangé notre travail sur la recherche et sur la pédagogie Alors je vais faire une transition un peu radicale pour introduire le travail qui est fait au sein de la thématique à édification grand territoire et si les travaux que je vous montre sont ceux issus de PFE il faut bien comprendre que cette thématique c'est un ensemble d'enseignants avec des formations différentes mais néanmoins qui ont un fil conducteur qui est commun et quand je parle de ces enseignants donc j'aperçois Achigu qui est là Sophie je ne la vois pas mais elle n'est peut-être pas encore arrivée si elle est là elle est ça y est je l'ai repérée et puis c'est aussi Jules Martin c'est aussi Franck Pragnot c'est aussi Agnès Cacarolac c'est pour ceux qui nous ont rejoint c'est Frédéric Deslingers c'est Philippe Marin et tous ceux encore qui nous assistent donc quand je parle d'un fil conducteur commun je veux aussi dire que bien sûr chacun a sa propre formation donc je vais aussi vous parler de la manière dont j'ai pu vraiment être initié à l'architecture alors ça commence par le philosophe Bruno Cezanne c'est avec Françoise Véry mais c'est aussi une rencontre déterminante avec Giancarlo De Carlo où j'ai eu l'occasion de travailler dans à Lilaud qui est un laboratoire international de recherche sur l'architecture l'urbain et le design design entendu bien sûr comme traduction du mot faire le projet alors je vais utiliser des termes que que prenaient Descarlo je vais aussi distinguer des termes qu'utilise Grégoty pour montrer combien ces subtilités nous aident à réfléchir pour construire des autres projets alors l'image que nous avons sous les yeux est une partie du continent africain et si je vous montre suivant ce cadrage c'est pour parler de la grande Lui Raque Verte qui a été initiée il y a une quinzaine d'années il y a eu un premier sommet panafricain au Tchad puis il y en a eu ensuite d'un autre à Ouagadougou et en fait dans cette initiative de reboiser une partie de l'Afrique d'Est en Ouest en partant du Sénégal jusqu'à Djibouti en fait c'est plus une idée d'un reboisement c'est véritablement inventer une nouvelle couverture une nouvelle protection pour retrouver un équilibre donc qui permettrait à un écosystème rétabli permettrait à l'habitat de continuer à l'existence alors dans ces expériences de reboisement bien sûr c'est loin d'être terminé mais néanmoins il y a eu des interventions très ponctuelles qui ont permis à la toute petite échelle de déjà donner des expansions avec force pour repenser certains lieux et bien entendu certains habitats alors bien comprendre que de ce grand territoire et bien d'un seul coup une intervention va prendre appui et d'un autre côté on peut aussi considérer que cette barrière protectrice pour permettre de continuer la vie n'est pas complètement abîmée elle l'est que partiellement alors on va voir qu'elles en sont les conséquences avec ici à une échelle bien plus rapprochée on peut comprendre toute l'importance de ce que signifie planter un arbre qui devient déjà une structure avec tout seul une couverture une protection et en même temps qui va finalement de par son ombre favoriser de garder l'eau dans son sol et du coup aussi permettre de trouver l'agriculture qui va devenir nourricielle alors si on passe de nouveau à l'échelle de la ville j'ai une considération pour cette ceinture verte qui à ce moment-là à notre échelle à celle de la ville j'ai de nouveau cette notion de protection j'ai de nouveau des lieux qui n'ont pas besoin d'être restaurés d'autres qui en ont véritablement besoin donc ce regard attentif de l'échelle continentale en passant par un lieu presque à l'échelle de l'édifice et pour revenir à la ville semble déjà un point d'appui qui peut nous aider nous architectes à reconsidérer la manière d'édifier alors ce je représente finalement la même chose ici avec la particularité que la carte que nous avons sous les yeux a fait l'objet d'un re-dessin et quand on a au sein de notre groupe des échanges on parle toujours de redessiner le contexte pour sélectionner un certain nombre d'éléments qui sont ceux que l'on souhaite mettre en avant donc je retrouve la ceinture verte je retrouve la ville de Ouagadougou je retrouve un certain nombre de lieux et qui ont été spécifiquement posés pour répondre d'un d'une hypothèse de projet qu'ont réalisé quatre étudiants il y a déjà quelques années sur le quartier de Kosovo avec comme thème de l'habitat pour des étudiants handicapés donc c'est une longue histoire de rencontres et autres donc le sujet est né avec une grande efficacité en fait tout à fait naturellement alors pour pour s'approcher du quartier de Kosovo je vais déjà introduire la notion du continu et du discontinu ce développement de la pensée est important lorsqu'il est abordé par Michel Foucault avec dans le déploiement d'une partie du livre j'explique toute cette distinction qui est nécessaire dans la manière de comprendre qu'est-ce qui nous sépare et aussi bien physiquement dans la lecture d'un lieu et en même temps dans le fil conducteur qui en fait organise notre pensée c'est cette relation relation où j'ai d'un seul coup une route qui divise deux lieux j'ai également des points de réunion qui vont être appelés alors c'est Bernard Huet qui les nomme les in-between c'est-à-dire que les entre-deux qui sont une manière de reconsidérer ce qui ne peut pas être réunie mais néanmoins en tant qu'architecte on s'intéresse au projet de l'architecture cette dimension liée à la division à la limite est une véritable préoccupation porteuse bien entendu d'intention de projet alors dans en superposition au même document je retrouve deux deux hypothèses qui vont proposer d'un côté pour la partie basse donc la partie sud on va dire des logements étudiants qui vont s'inscrire dans un habitat au tissu informel et je reprendrai les remarques d'Hubert Damisch qui considère que dans l'informel il y a le mot information donc c'est dans l'information que nous allons tenter de décanter ce qui va être nécessaire au projet et puis dans la partie nord quelque chose d'un peu plus structuré où je vais retrouver tout un ensemble et on va s'intéresser qu'à un ou deux bâtiments en fait développés alors j'ai parlé du mot hypothèse donc nous entendons par le mot hypothèse une manière de considérer que la relation à la manière de faire le projet est forcément dans une dimension théorique c'est un point extrêmement important mais néanmoins indissociable du faire et le fait que ce soit mis au pluriel permet de préparer les choses avec des directions différentes pour mettre à l'épreuve et quand je dis mettre à l'épreuve je vais reprendre les propos de Descarlo qui lui parle en fait du mot tentative et le mot tentative dans son sens étymologique revient à la mise à l'épreuve et c'est toujours au pluriel Jean-Carlo Decarlo parle également du mot transformation donc je vais transformer je vais passer à travers un certain nombre de filtres pour essayer de changer les choses et puis Grigotti emploie le mot modification et là je reviens à la racine du mot modèle modus mesure donc il emploie les modifications dans une relation directement liée à la mesure et dans les hypothèses proposées par cette équipe d'étudiants j'ai également une déproposition qui s'inscrive avec une temporalité donc c'est pas un projet qui est fermé c'est pas un projet qui est taché c'est quelque chose qui va en fait nous permettre de dépasser la proposition pour aller dans les voies de l'extension au sens de l'expansion je vais revenir sur ce alors dans la façon dont a été menée cette étude une grille alors la grille fait toujours peur mais néanmoins c'est un outil de mesure avec la possibilité de voir que différentes images ont été utilisées pour toujours mettre à l'épreuve le prochain et puis j'ai parlé et discuté j'ai parlé d'un entre-deux j'ai parlé de ce qu'il y a mais il y a aussi des choses qui sont véritables liens et le lien ici c'est un cours d'eau et évidemment nous comprenons que tout ce qui est biallot permet de faire pousser quelque chose et surtout on a fait on continue alors la relation à l'eau la relation au vent la relation à la plantation je reviens à la grande échelle je repense au continent je repense à la grande du rail et d'un seul coup par le biais d'un cours d'eau de plantation d'un d'un clinaison de toiture la façon de mettre en place le projet prend forme progressivement et souvent nous utilisons le mot référence c'est un mot qui ne m'aiment pas beaucoup parce que je le préfère au mot modèle dans le sens où là aussi il vient mesurer ce projet de Francis Thierry on a eu la chance de voir grandir progressivement au fil des années qui est dans sa forme semi-définitive vient présenter deux corps l'un clos l'un qui permet l'habiter et la couverture se décalant du toit va permettre de faire passer l'air va permettre de faire une climatisation naturelle donc tous ces éléments restent déterminants pour enrichir notre imaginaire alors dans la façon de regarder les choses je peux les regarder vu du ciel pour me relier à quelque chose de plus grand donc c'est une pensée qui finalement à la fois se concentre et en même temps prend des éléments qui viennent de l'extérieur et puis en ayant une pensée qui vient de l'intérieur j'ai un autre regard sur les choses parce que je ne suis plus dans une relation de concentration je suis dans une relation plutôt d'expansion et dans la reprise alors là c'est plutôt vers Mise Vandero que je vais me tourner qui précise que la mise en forme du projet doit toujours partir de l'intérieur dans l'intérieur pour éviter de se trouver à l'extérieur pour regarder les choses donc c'est vraiment une pensée qui est du dedans un dedans qui va en fait rentrer en expansion donc cette relation expansion concentration est une chose très importante pour penser à différentes échelles et comme le dit François Seberry penser simultanément alors c'est très difficile et d'être capable de penser à plusieurs choses en même temps devient très vite compliqué ce qui signifie qu'à chaque échelle il y a un niveau de pensée différent je l'ai appelé l'atelier intérieur en mémoire à Conrad Filder qui le décrit de cette manière comment construire sa pensée vous devez tous vous vous construire un atelier intérieur qui est à niveau multiple pour bien entendu aborder simultanément différents niveaux alors il y a à la fois dans cet atelier intérieur des espaces différents de pensée mais en même temps le plus important c'est d'être capable de les faire communiquer et c'est cette relation à la communication de ces différents espaces de pensée qui est toujours la chose la plus difficile pour continuer d'avancer dans ces hypothèses alors là je vois une élévation j'ai l'impression que tout est fait tout est terminé néanmoins pour ce petit centre de ressources proposé par cette équipe on va le voir sous une autre figure avec déjà ça part d'un état délu ça part d'un existant qui a fait l'objet d'un relevé la mesure est encore convoquée et en même temps le relevé quelque chose qui prend du temps et qui va permettre de mieux vivre en tant que releveur la façon de prendre connaissance du projet on continue alors là j'ai un mix entre une coupe et un plan un plan qui prend comme statut d'être plutôt conceptuel et qui interroge la structure suivante là j'interroge la relation entre l'usage et la structure et du coup j'ai deux niveaux de pensée dont la finalité suivante et bien entendu que je dois le faire les faire communiquer tous les deux avec l'espace tant qu'ils ne sont pas que deux bien entendu lorsqu'on fait un projet mais néanmoins c'est de cette manière que la réflexion égique on continue un autre bâtiment qui faisait l'objet d'une étude ancienne curie que les étudiants avaient donné 6 mai et nuit donc l'objectif est d'en faire un lieu de communication sur le monde royal on continue et qui a été dans un premier temps traduit par plutôt des concepts entre la manière de récupérer l'eau la manière de penser la structure la manière de clore la manière de penser les espaces de penser les usages de penser les services donc c'est une conjugaison partagée et qui à chaque fois fait appel à des niveaux différents alors pour la partie sud du projet donc c'était à la fois un seul et plusieurs projets je retrouve sur ces deux documents d'un côté des flèches donc qui inspire au mouvement qui inspire un certain dynamisme et qui nous fait comprendre que je ne suis pas dans une organisation planifiée mais plutôt quelque chose qui s'est construit au fil du temps avec beaucoup d'attention finalement aussi au terrain avec de l'autre côté ces petits cerfs alors qui vont comme des cibles à la fois être dans une relation de concentration mais aussi qui vont donner l'envie de rentrer en l'étanche alors si je ne prends rien que ces deux concepts ces deux intentions ces deux premiers premiers niveaux de pensée on va continuer ils vont progressivement donner lieu à des parcours où vont se situer un certain nombre d'éducules que l'on voit ici pratiquement tous les mêmes mais dans leur relation au lieu ils vont répondre d'une autre manière d'exister avec des localisations extrêmement précises extrêmement étudiées chaque point d'expansion avait été parfaitement identifié grâce encore à des relevés à des relations finalement assez chelouillement et qui vont nous inviter à comprendre ces relations liées à la limite donc là j'ai deux enjeux avec une parcelle son mur un édifice qui est centré ou presque il est contre le mur il est débordant à cheval entre deux espaces ou bien lié en fait à un angle et en parallèle avec je ne perds jamais ce que j'ai déjà réfléchi j'interroge un mur j'interroge un édifice j'écarte cet édifice qui va d'un seul coup se mettre en relation avec une cour donc c'est toujours interrogé par finalement la forme et la forme est si difficile à mettre en place parce que si elle vient trop prématurément elle devient un handicap que l'art qui tente de survivre donc il faut être capable à la fois de proposer des formes et en même temps d'être capable de pouvoir s'en détacher on continue et là évidemment sous un regard plus plus défini je comprends que le nouveau corps construit au sein de cette enceinte peut être inclus ou être dans une relation de débordement pour communiquer tout simplement avec l'extérieur je reviens sur la pente du toit je reviens sur le mot je reviens sur la manière de la garder je reviens sur cet élément si essentiel dans cette partie du monde et qui devient moteur de faire le prochain alors dans le retour à un des lieux de cette partie non planifiée vient se structurer par les petites barrettes rouges un certain nombre d'édifices qui comportaient des cellules d'habitation pour un étudiant donc les étudiants qui avaient réalisé cette proposition avaient inventé tout un discours pour mettre quelqu'un qui serait en aide à la famille donc ils avaient construit quelque chose de parfaitement structuré dans la bonne connaissance en fait de ceux qui habitaient comme de ceux qui étaient les futurs habitants alors là je vais changer d'échelle à nouveau pour revenir au grand waga avec cette proposition de deuxième ceinture vert qui finalement n'a plus du tout le même rôle que l'autre elle devient un peu plus large mais plus protectrice mais néanmoins unificatrice suivant et c'est aussi dans cette relation à cette plus grande ceinture verte une manière de reconsidérer les établissements humains qui ici sont montrés dans un état plutôt satellitaire je réouvre une petite parenthèse sur un autre projet toujours sur waga une autre équipe où là étaient mis en place des petites maisons des petites maisons à court et qui progressivement donc toujours cette relation tend quelque chose qui s'étale sur plusieurs années et la relation à ces maisons à court suivante faisait appel à la grande culture où j'ai ici celle proposée dans les années 30 par Miss Vandero suivante avec à la fois l'esprit du projet mais aussi une relation modulaire encore une fois je vais jusqu'à penser la matérialité donc l'unité de la brique qui va ici être utilisée pour penser le mur suivante et à nouveau le fait de redessiner va m'aider à partir de ces maisons à court de Miss Vandero d'avoir une pensée à plusieurs échelles où j'ai dans le 3 et le 4 la même échelle que propose l'is où c'est plutôt une relation on va dire proportionnelle qui va progressivement me permettre de comprendre que je peux multiplier les choses alors bien entendu je m'inscris dans une relation hypothétique qui dit hypothétique dit théorique dit théorique dit outil de réflexion outil de pensée suivante avec ici la même chose mais qui permet de penser autrement c'est à dire qu'en fait je vais par éléments séparés trouver des moyens qui vont à chaque fois interroger la même chose d'une autre manière et c'est cet autrement qui reste extrêmement important pour enrichir en fait notre imaginaire et forcément la transposition vers les intentions de projet les tentatives les modifications ou les transformations et bien ça ne se fait jamais dans une relation linéaire je suis toujours entre des choses continue et discontinue suivante alors tout ça à donner à des scénarios avec la possibilité d'être à la fois à l'échelle de l'îlot et à l'échelle d'édifices qui finalement pourraient interroger la densité pour entrer dans des réponses aux questions en fait quand la famille s'agrandit comment est-ce que je pense ces choses donc il y a à la fois des postulats extrêmement simples mais néanmoins des propositions extrêmement raffinées en tant qu'hypothèse de projet alors j'ai pris celle-là parce que je la trouve particulièrement édifiante mais cette étude obéissait en fait à un groupe de six qui chacun interrogeait la vie alors je vais dire de la même façon mais finalement j'ai des réponses toujours différentes parce que dans l'attachement au lieu ça donne naissance toujours à des propositions qui sont particulièrement affirmées relation au lieu je le répète qui est la détermination avec la grande culture qui était appelée la maison à cours le projet à l'une à deux murs à chaque fois a été convoquée aussi la grande culture architecturale la dimension modulaire la matérialité mais aussi la prétention qu'il n'y avait pas au-delà de l'hypothèse et en même temps hypothèse au plus alors pour continuer dans cette relation à la façon de penser le projet d'architecture comme un champ d'action qui met en place la recherche je vais laisser la parole à Ida Rekia qui va nous parler tout particulièrement d'espaces minimaux qui en fait s'inscrivent dans ce qui pensez qui intègre la réalité du grand territoire idade je te laisse la parole merci dans les quatre travaux communes avancées avec les professeurs Véry Luchane et Tepo ma contribution est une application de la recherche menée avec les étudiants de l'université déclenables donc ici ici un nom et nous avons la vallée de la rivière Krati où l'on de laquelle se situent Cosenza et Rennes les projets des étudiants que nous allons voir se situent en haut dans les images et pour comprendre les transformations du territoire dans lesquelles sont vous intervenus souvenez-vous de ce que la professeure Luchane vient de vous montrer les sessions de la ville qui est aujourd'hui sont débuts dans les mailles historiques de Cosenza et sa fin dans la structure géante des Grébottis de Cosenza Rennes se font sur ces activités sous-énormes et le coin dans l'intérieur en montant au début d'une intéressante extension plan projet à l'échelle du quartier et présentant désormais une disposition d'exécutif solitaire qui s'empile et se supposant dans un skyline bondé serré et bas comme l'impose la force sismicité de la ville ce scénario est encore exemplaire et banal du contexte italien marqué par un édifice massif de territoire incalable région avec un fait population dans un tal contexte examiné à l'échelle du territoire les liaisons possibles les échanges entre les communautés et avec les autres villes de la région réunies par les signes de l'autoroute est tout à fait jouissant à tant mieux qu'il s'agit d'un système d'échange de mouvements et de communication inédite dans une région qui compte une population légèrement inférieure à 2 millions d'habitats c'est devenu un système adhésif et construit variable qui était aussi par une croissance spontanée à l'éloi développée par une accumulation d'éléments et par une planification résumée avec des prévisions à long terme dont nous trouverons des raisons dans la construction illégale plus de fois légalisées construire dans cette région signifie nécessairement acquérir un regard ample étant donné que c'est présent comme un grand système dilaté avec des petits systèmes serrés urbains qui démontra dans la durée et dans l'arrosage une interdépendance la nécessité de réconnir une ambition élargie imposée par les scénarios construits se pose en regardant ces territoires particuliers comme un avantage pour les projets puisqu'elle met en lumière la possibilité de penser et repenser le regard ample et de proposer une possible méthode d'action si la régression économique semble avoir congélé les territoires dans la salle de leur état actuel exposant en usier la présence stimulante des processus de construction passés c'est le moment d'étudier l'espace de notre habitat pour mener en réflexion qui peut partir de la réalité de ces conditions je rappelle une phrase de François Sperry c'est la spécificité des conditions qui rend le projet possible une réflexion qui parle surtout de l'acceptation de la situation réelle sans imposer la nécessité de jugement qui s'étant souvent traduit en modèle est image ajoutée dispersée dans les modifications spontanées dictées par une proximité humaine construite mise en place en regardant les prêts en regardant surtout la maison personnelle et l'échelle qui lui est propre ce qui n'entend pas le renoncement au pouvoir de préjugation et d'action du projet architectural et son association avec l'illusion urbaine ni ne réduit les demandes de l'architecture à celui d'observateur c'est-à-dire de fournir des simples études destructives mais souhaiter le contraire que l'instrument flexible et complexe que le projet représente lui absorber aujourd'hui sans excès d'abstraction les conditions réelles et proposer pour elle les nouveaux futurs à partir du regard des prêts à l'échelle de l'homme qui portent tout à fait en conscience des échelles plus vastes comme forme des connaissances qui prévient de tout projet mais aussi comme possible l'ajustement élastique du champ spatial pour la mise en système des éléments mêmes petits et anodinés d'un des autres nous avec les étudiants de l'université de Calabria nous opérons une réflexion sur les territoires qui nous habitons et les considérons exemplaires de certains phénomènes qui nous retrouvons aussi dans la présence d'Ende qui est à l'Université de Chaud à partir de là nous retenons nécessaire de considérer le territoire afin d'un projet d'architecture de la possibilité d'agir plus petite échelle ainsi d'assumer un bon le laboratoire didatique mené en recherche sur le territoire et sur la ville où il y a eu a tenté d'experimenter une approche de contexte qui part justement d'un regard détail et qui inverse le rapport d'échec de la vision des loins territoriaux tout d'abord plus vivants plus défalants avec enfants ou petits en gardant présentes les échelles territorielles et tout d'abord la recherche projectuelle a été conduite en pendant l'espace urbain entre une frontchante ouverte des expérimentations et d'homislation collectives ce sont donc par des espaces vides où ont été donnés à priori pour les projets mais la ville toute entière avec ces espaces à découvrir à explorer à collectionner composites et marques pour les projets les cadres de l'action les cadres communales de la ville de Coussaint-Xa présente un cadre d'édifices résidentiels avec des constructions successives qui génèrent des îlots fermés pour les espaces publics et collectifs les fabrications successives de la ville les centres antiques les ressorts du 1er 20e siècle les vastes opérations de construction de régions sociaux les constructions actuelles qui procédent par épisodes pontuelles ont lancé des espaces intéressants pour les projets dans ces espaces a été envisagée la possibilité d'intervenir avec des constructions la démolition la réutilisation et les descents d'espaces extérieurs dans un réseau des liens qui constituent le satout pour la construction d'un programme d'activation urbaine qu'il s'agisse selon des femmes en juillet privées d'essence la tentative d'amélioration des conditions actuelles de la ville où il y a peu de zones agréables de se déplacer où la ville qui d'un habitant de même îlot se ne rencontrera jamais a été faite avec des programmes ad hoc incluant aussi la composante l'opos du projet à la base de cette expérimentation propre il y avait l'idée que même des points distants de la ville pour encourir à la construction d'un programme commune architectural comme des points voisins en forme d'un micro-cluster capable d'évoquer des petites actions réactions sociales et collectives grâce à des petits projets les processus recouvrent à la réalisation d'un cadre d'espaces urbains explorés au réperage des systèmes d'espaces transformés où il y a l'intervention et d'éveillement à la planche actuelle des programmes d'activation même parce qu'il l'action des maçonneries outrevenant des signes où on travaillait du chemin de fer au début du siècle précédent découpage du sol des espaces extérieurs entre les dos en transformation avec des extensions spontanées des moments dans les espaces privés petites places abandonnées en bordure de l'espace public la gérante variée des routes différence des niveaux qui offrent des volumes verticaux utilisés toits et excavation chercher les espaces à entrer à la construction d'un projet dans un contexte difficile et complet en assisant de consolider en voie possible des projets architecturales qui partent de l'observation du présent à l'achat d'humain et prennent en compte les plus petits et les plus amples morceaux d'un système construit en ponctuelle transformation d'un système réel considéré de façon simultanée à la grande et à la petite échelle du projet pour en plâcher ou au maximum la densification ou la petite échelle afin de penser les grands territoires comme ressources et ça va regarder les sondres ensemble et donc des petites images des espaces choisis par les étudiants pour la transformation avec différentes temporalités espaces musés espaces humides pas utilisés bord de l'oubou dans lesquels agir avec les projets et donc je vais montrer le travail avec des étudiants qui j'ai nommé d'arriver à construire les espaces minimaux dans la réalité des plans territoires dans le projet c'est un projet d'activation de l'île urbaine avec les manières de l'espace central ouvert et l'inclusion des micro-architectos sur les façades existantes de l'élection des chemins plasme de l'élection sur les volumes et sur les cristaux d'insertion et un projet d'activation d'un plan de l'omage constituer les milieux urbaines et d'une fond de l'eau qui la corresponde l'exercice lisa a été réalisé par substitution insertion de l'eau lume et gestion de la différence des niveaux la partie des solutions qui offrent un façade de bannes utilisables les travails du projet sous petit volume et qui a un peu la transformation projet d'activation d'un plan urbain compagné la zone située sous la trace de la route provinciale et la zone adjacente avec la présence de la partie des granules et les projets d'activation d'un quartier caractérisé par la présence des zones et des bâtiments abandonnés les zones des nombreux soldes de niveau de solde réformulées par la concession des espaces ouverts et des bâtiments en dénager l'intervention entre les différents intertables de soi donc c'est ça merci l'objectif était à partir d'un choix des travaux des étudiants de montrer l'intérêt de la recherche collective entre nous comme groupe par et pour les projets comme nous avons dit plusieurs fois cette soirée les livres sont une première étape la seconde reste à construire à partir de l'accord qui vient d'être signé entre l'Unical Université de la Calabre et l'ENSAL l'école nationale d'architecture de Grenoble supérieure d'architecture de Grenoble un accord qui prévoit les échanges d'étudiants à tous les niveaux jusqu'au post-doctorat des parcours spéciaux pourront être organisés dans les démarches scientifiques d'excellence de notre université en matière d'environnement par exemple des risques naturels aussi que des systèmes numérisés de relève dont nous espérons d'avoir des étudiants chez nous et aussi des post-docs pour la culture merci à tous de votre invitation de votre attention et je crois qu'il y a Patrick ou Patrick on dit quelque chose pour terminer merci à tous pour terminer de la nature de la nature qui est pour terminer de la nature Sous-titrage FR ?